Et donc le but là c'est de voir comment lutter contre la procrastination. Donc la procrastination, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est le fait de remettre les choses à demain. De se dire, ah mais je ferai ça plus tard, etc. Et du coup, à un moment il n'y a plus de plus tard et du coup c'est compliqué. On s'en trouve à toute l'heure au dernier moment, etc. Je ne l'ai pas mis là dans le titre écrit, mais c'est aussi lutter contre le manque de volonté. C'est-à-dire, ça peut vous aider notamment si vous avez du mal à vous mettre au travail. Vous avez dit, ah vous savez, l'idée c'est de lutter contre cet état où on se dit, oh il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille. Et puis en fait, on n'arrive pas à s'y mettre. On voit souvent la volonté comme étant une sorte de muscle qui grondit ou alors ce serait un muscle du cerveau. Et que du coup, il faut avoir de la volonté pour travailler. Et puis quand on est vraiment un élève sérieux, on a la volonté de travailler. Ça c'est une vision qui ne résiste pas trop à ce qu'on sait aujourd'hui sur le cerveau. de comment ça fonctionne et qui en plus n'est pas très efficace. Donc, l'idée c'est de ne pas apprendre à se forcer, parce que ce n'est pas très efficace, mais d'apprendre à le faire de façon naturelle. Concrètement, plutôt que de compter sur notre volonté et notre source interne, on va plutôt changer l'environnement pour que le cerveau associe cet environnement au travail. Donc ça c'est un livre scolaire, voilà. Ah, je vais le lire. D'accord ? Et donc dans cet environnement, il va savoir ce que c'est ça. Pourquoi ? Parce que si on change la volonté, ça demande... Enfin, tout se passe comme si on a un certain stock de volonté, une fois qu'il est fini, il est fini. Alors que si on change l'environnement, et ça, ça peut durer indéfiniment. L'environnement, ça va permettre de créer des habitudes. Et alors ça, c'est vraiment, vraiment ce qu'on va aller rechercher. C'est cette notion d'habitude de travail. Une fois que vous avez créé une habitude, vous n'avez plus besoin de volonté. C'est hyper fort l'habitude, parce que c'est quelque chose qu'on fait sans y penser. Ça ne nous prend pas de stock de volonté, ça ne nous prend pas d'énergie. Et on a cette habitude de travail. Et c'est pour ça que souvent les bons élèves, ils ont cette habitude de travail. Du coup, ils arrivent à travailler. Et les élèves qui n'ont jamais appris à s'y mettre, c'est compliqué. Donc la première chose à faire pour créer une habitude, c'est déjà de se rendre compte que là, c'est ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Je vais vous mettre, voilà, aujourd'hui, vous êtes capable de faire ça. Si vous visez ça comme objectif, ça ne va jamais marcher. D'accord ? Parce que c'est beaucoup trop grand. Donc pour créer une habitude, il faut créer quelque chose qui soit plus proche de ce que vous allez faire maintenant. Ça, c'est l'erreur de beaucoup d'élèves qui ont du mal à travailler. Ils se fixent des objectifs qui sont inattéliables. Ils ne bossent jamais et ils disent « Je vais bosser cinq heures, enfin, je vais bosser dix heures par semaine. » Non, si tu ne bosses jamais, il faut commencer déjà par travailler 20 minutes, une demi-heure par jour. Donc la première étape, c'est de déterminer ce petit palier-là. D'accord ? Et vous vous dites, c'est des choses que vous ne comprenez pas ou des questions sur ce que je dis. Et donc déterminer ce petit palier-là. Donc on part de ce qu'on fait maintenant et ensuite, on a le petit palier. Et l'autre chose, ça va être de créer l'habitude. L'habitude, c'est quoi ? C'est que l'environnement, le cerveau, il fait un lien entre l'environnement et le travail. Donc il va falloir le créer, le lien. Et ce lien, il se crée dans la durée. Donc, comment dire ? Ça, c'est le cerveau. Je ne sais pas pourquoi c'est le cerveau. Et donc, créer l'habitude, ça va être créer ce lien entre l'environnement et le travail. C'est-à-dire que votre cerveau, d'un moment, hop ! Dès qu'il va aller dans cet environnement, il va se dire « Ah, mais en fait, il faut que je travaille. » Donc cet environnement, on va y jouer de deux façons. La première façon, c'est qu'on va jouer sur l'espace. Il y a beaucoup d'élèves, ils travaillent au même endroit que là où ils font leurs jeux vidéo ou voilà. Alors ça, il ne faut vraiment pas. Il faut votre espace de travail. Ce soit un espace uniquement pour le travail. C'est-à-dire pour rien d'autre. Donc là, il faut que votre cerveau associe cet endroit au travail. Donc, autre chose. Et c'est tout. Donc par exemple, si vous avez le même bureau et que votre bureau est associé à autre chose que le travail, il faut trouver une autre façon. Ça peut être se mettre de l'autre côté du bureau, par exemple. Ça peut être faire forcément beaucoup de choses, mais il faut que l'environnement soit différent. Ou alors mettre quelque chose au mur ou faire quelque chose que votre cerveau voit que l'environnement est différent. Donc, on peut jouer sur ce qu'on voit. On va modifier l'espace, etc. Pour que ce soit vraiment l'environnement lié au travail. On peut jouer éventuellement sur la musique. C'est une oreille, c'est ce que j'essaie de faire. D'accord ? D'avoir une playlist. Alors, une playlist pas trop longue, idéalement. Et qui tourne en boucle, soit toujours la même. Donc moi, la mienne, je vous le dis, c'est Black Sand de Bonobo. Et quand je mets cette playlist-là, mon cerveau dit « Oh, cette playlist, c'est celle où il faut que je me concentre. » Et hop, il va automatiquement se concentrer. Et puis vraiment, quand j'ai du mal à me concentrer, je rajoute une petite bougie. Voilà, parfumée pour... C'est un nez. C'est un nez. Pour en plus associer. Donc là, vraiment, comment ça vaut ? Il a cet environnement, cette bougie, cette musique. Il ne se pose pas de questions. Il a l'habitude. J'ai construit ce lien-là. Et c'est qu'il peut travailler. Enfin, qu'il doit travailler. Alors. Donc, ça, il va falloir créer l'environnement. Donc, créer l'environnement, il va falloir réfléchir à comment modifier notre espace, etc. Peut-être que c'est à notre partie de la maison. Peut-être que c'est changer le bureau. Enfin, voilà. Il faut vraiment que ce soit un endroit où vous ne fassiez que du travail. Ce qui veut dire que quand à un moment, vous êtes à votre bureau et vous voyez, vous commencez à faire autre chose que travailler, hop, vous arrêtez tout de suite de travailler. Vous changez d'environnement et puis vous faites les choses que vous voulez faire. Dans cet environnement-là, juste, c'est du travail. Et l'environnement, on va pouvoir aussi le jouer sur le temps. Beaucoup d'élèves ont du mal à s'éteindre à boulot parce qu'ils disent « Ah, il faut que je fasse les trois exos de maths. Il faut que je fasse les trois magistertes de français, etc. » L'idéal, c'est vraiment de travailler en temps limité. Donc, pas de se dire « Je vais travailler, je vais faire mes trois exos. Je vais faire ce que mon propre nom n'est. Je vais travailler pendant 20 minutes. Je vais travailler pendant une demi-heure. Je vais travailler pendant une heure. » Pourquoi ? Parce que quand vous dites « Je vais faire mes trois exos de maths. » Vous pouvez le repousser. Et oui, je le ferai plus tard. Je le ferai plus rapidement. Et du coup, vous gagnez du temps parce que vous ne faites plus l'équipe. Ça peut bien être des techniques pour moi de vous. Oui, tout à fait, JB. Alors, le technique pour vos rots, c'est une partie de la technique. L'idée de base, c'est qu'on travaille toujours en temps limité. On sait quand est-ce qu'on doit finir et on s'arrête quand on a fini de travailler. Ça, c'est hyper important. Il ne faut pas travailler… Si on travaille trop dans le temps, ça va vite poser vos problèmes parce que quand vous n'aurez plus le temps de faire tout ce que les profs vous demandent, vous serez coincés. Et puis, du coup, on a du mal à s'y mettre parce que, voilà, c'est ce que je vous dis, plus tard, je lui mets, plus rapidement, je pourrais le faire. Et du coup, au final, autant lui mettre tard. Alors que si vous savez que vous allez bosser une demi-heure, soit c'est une demi-heure de 5 à 5,5 ou de 21h à 21h30, c'est la même demi-heure. Donc, vous ne gagnez pas du temps à le faire plus tard. Et on peut mettre des techniques Pomodoro. Ça, j'en parle plutôt dans un autre cours d'apprendre à apprendre. Mais l'idée, là, effectivement, c'est de faire des 20 minutes quand ça sonne. Et c'est tout. Donc, pour être sûr de travailler en temps limité, moi, ce que je vous conseille, si mon stylo ne vient marcher, c'est comme ça. Pourquoi il ne veut plus ? Ah, j'ai perdu mon stylo. C'est ça qui se passe ? Attendez, j'ai un petit problème. Je ne veux plus écrire. Ah oui, je ne peux pas être. Il faut attendre quelques secondes qu'il s'en aide. Donc, les techniques Pomodoro pour Caméléon, c'est qu'on met un minuteur de 20 minutes, on travaille 20 minutes, 5 minutes de pause. 20 minutes, on travaille, 5 minutes de pause, etc. Tu peux faire du Pomodoro dans un peu de temps que je vais te donner. Bon, vas-y. Essaye de poser ta question ou je ne sais pas. Attends, Caméléon, je suis en train de poser une question sur comment ça te retravaille. Donc, l'idée principale, c'est toujours d'éviter ces moments où on est là « Ah, il faudrait que je travaille. » D'accord ? Ça, c'est vraiment des moments qu'on n'avait pas à avoir. Ouais, on peut rapidement se perdre dans les 5 minutes de pause. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir. Je ne sais pas, tu fais quoi, Jibé, en 5 minutes de pause ? Ouais, voilà. Les pauses, c'est important. Maintenant, si effectivement, tu te perds dans les pauses, tu peux les zapper. Tu peux ne pas les faire. Et changer, par exemple, changer de matière toutes les 20 minutes. Les pauses, c'est important. Ça permet au cerveau de... Voilà, maintenant, ça dépend de pas mal de choses. Voilà, mon stylo est rechargé. On revient. Est-ce qu'il va essayer de revenir ? Oui ! Avant de parler au pomodoro, que c'est plus dans le détail, l'idée, c'est de créer un emploi du temps. Donc, un emploi du temps de travail. Donc, l'idée, c'est de prendre... Souvent, les élèves, je vous vois, je vous connais, en gros, vous faites le travail que le prof vous demande à un moment qui est bon, etc. Ça, ça ne marche pas à long terme, ça ne marche pas dans le supérieur et ça pose pas mal de problèmes. Donc, l'idée, c'est de séparer. Donc, là, il y a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 jours. D'accord ? Vraiment du lundi au dimanche et d'aller mettre dans cet emploi du temps des plages de travail. Alors, vous commencez par enlever. Là, vous ne pouvez pas travailler. Donc, là, on ne peut pas travailler. Il y a les cours. D'accord ? Si lundi matin, vous avez cours, vous ne pouvez pas travailler. Mardi matin aussi. Donc, vous mettez vos cours plus trajet. D'accord ? Si vous avez du trajet pour aller au lycée, il faut aussi compter. Ensuite, vous rajoutez les repas, le sport. Donc, on se rappelle. Le sport et le sommeil. Et donc, là, c'est hyper important ce que je veux dire et je sais que vous allez avoir du mal. Idéalement, ça se termine à 22 heures, le travail scolaire. Après 22 heures, c'est compliqué de travailler. Donc, il essaie de faire un emploi du temps ou après 22 heures, il n'y a plus de travail scolaire. Je sais que je vais avoir des élèves qui ont beaucoup de mal. 22 heures, c'est très tôt pour eux. Pour vous donner un exemple, moi, quand je bossais l'agrégation, j'ai terminé à 21h30. En prépa, je terminais à 21h30. Donc, plus on termine tôt, plus on peut dormir, plus on dort, plus on apprend, etc. Donc, si vraiment, vous avez des couches tard, 22 heures, dites, mais ce n'est pas possible, je viens d'y arriver. On peut mettre 22h30. Je vous donne l'autorisation. Allez. 22h30. Et donc, on enlève. Donc, ça, tout ça, c'est du sommeil. Peut-être que, tiens, le dimanche matin, j'ai envie de faire une grince-matte. Idéalement, pas une heure de... Normalement, c'est une heure maximum d'amplitude horaire. Maintenant, je sais comment ça marche. Voilà. Et là, je fais du karaté. Et là, je vais à la piscine. D'accord ? Et on peut rajouter les pauses vie sociale. D'accord ? Par exemple, le samedi soir, je sors avec mes copains. Donc là, le samedi soir, je sors. D'accord ? Donc, ça va être plus comme ça votre emplé de temps parce que vous avez pas mal de cours, je sais. D'accord ? Vous mettez ça. Idéal. Donc, c'est bien essayé vraiment de mettre du sport idéalement deux, trois fois par semaine. Un sport que vous aimez bien, qui vous détend, etc. Et une fois que vous avez mis ça, le but, ça va être de rajouter le travail perso. Pour l'instant, juste là. Donc là, tiens, ce jour-là, je vais travailler de 21h à 22h. Donc là, j'ai une heure. Là, tiens, j'ai une heure de trou entre midi et 2, entre 13 et 14. Donc, je peux travailler une heure. Ah ben, le mercredi après-midi, c'est cool, je vais pouvoir mettre une grande plage de trois heures. D'accord ? Vous découpez et vous regardez. quelques règles pour ajouter ces heures de travail perso. Alors, première règle. Donc, on a dit, attention au palier. Si l'année dernière, vous ne travailliez pas du tout, ne mettez pas du travail perso partout où il y a du vide. d'accord ? L'autre chose, les cours plus le travail perso. Donc, les cours sauf EPS. Les EPS, on peut le considérer comme du sport. même si on apprend des choses, mais ce n'est pas pareil. Cognitivement, il ne se passe pas la même chose. Plus le travail perso, ça doit être idéalement inférieur ou égal à 45 heures hebdomadaires. Donc, si vous faites comment dire, si vous faites la liste, combien d'heures vous avez, etc., vous devez être à 45 heures maximum. Pourquoi ? Parce que si on est au-dessus, c'est que vous n'êtes pas assez productif. Et donc, ça veut dire que vous êtes en train de gâcher une certaine efficacité. Vous préférez prendre votre temps plutôt que de travailler efficacement. D'accord ? La productivité diminue au-dessus de 45 heures. Si jamais, l'année dernière, vous étiez déjà à 50, 55 heures et que pour cette notion de pallier encore, enfin, voilà, je les ai, par exemple, si vous étiez à 57 heures, ils ne peuvent pas descendre de 57 à 45 en un an. Donc, on enlève 2-3 heures et une fois qu'on a réussi à enlever 2-3 heures, on enlève 2-3 heures, etc. D'accord ? Le but, c'est de créer un emploi du temps qui soit tenable. Pas le truc idéal qu'on aurait envie de tenir parce qu'on est super fort, etc. Ça, je sais, vous avez du mal. mais un truc tenable. C'est-à-dire que quand on fait le point, vous arrivez à le faire. Vous essayez de le mettre en place et si vous voyez qu'au bout d'une semaine ou deux, soit vous dépassez tout le temps, soit vous n'arrivez pas à vous mettre, c'est qu'il faut le changer. Si vous n'arrivez pas à vous mettre, c'est qu'il faut enlever des heures, il y en a trop. Et si vous avez tendance à rajouter du temps après, c'est qu'il faut rajouter des heures, tant pis, s'ils étaient au-dessus des 45 heures, il faut en rajouter une ou deux. Il vaut mieux avoir quelque chose de pas idéal mais qu'on arrive à tenir que quelque chose d'idéal mais qu'on n'arrive pas à tenir. Vous voyez l'idée ? Vraiment, il faut être proche de ce qu'on est capable de tenir. Donc une fois qu'on a fait ça, on a créé un environnement dans le temps, dans l'espace, il va falloir créer l'habitude. Donc créer l'habitude, ça se fait par le petit palier et ça se fait aussi avec la technique que j'appelle la technique du calendrier. Donc vous imprimez un calendrier. Ouais, il y a différents chiffres qui donnent. Moi, tu sais, comme je suis prof, je dis que ça se fait sur un trimestre puisque je fonctionne sur des trimestres. Donc je leur dis à mes élèves, on va travailler sur l'habitude et sur ce lien-là pendant un trimestre. Le premier trimestre, pour moi, il sert à ça, il sert à créer ce lien pour ceux qui ne l'ont pas déjà. Après, si tu sens au bout 66 jours que c'est bon, tu peux changer. Pourquoi 66 jours ? L'idée, c'est qu'on peut créer les habitudes qu'une à la fois. Donc comme on peut créer les habitudes qu'une habitude à la fois, il faut comprendre à quel moment c'est bon ça-là, elle est créée, je peux en passer à une autre. Mais vraiment, il faut créer les habitudes une à la fois, sinon on n'y arrive pas, c'est trop dur. Donc vous imprimez un calendrier, vous voyez de ce genre-là, vous voyez ce calendrier que j'ai fait à mon fils. Si vous voulez, je mettrai le lien en pièce jointe vers ce magnifique calendrier, mais bon, il y a les vacances scolaires de Paris dessus. D'accord ? Vous imprimez un calendrier. Vous avez votre calendrier, etc. Quand vous arrivez à vous mettre au travail, pas à tenir votre emploi du temps, mais juste à vous mettre dans votre environnement en disant OK, je vais travailler. Quand vous arrivez à faire ça, vous prenez votre plus joli stylo et vous coloriez la journée. D'accord ? Et au bout d'un moment, vous allez avoir, vous avez toutes vos cases de calendrier, et donc le premier jour, vous avez un jour, c'est un, puis le deuxième jour, vous allez en mettre un deuxième, et puis après, vous allez voir, vous aurez envie de faire le troisième, puis le quatrième, le but, c'est d'avoir des des séries ininterrompues. D'accord ? Alors attention, j'insiste, on a le droit de colorier quand on s'est installé à table dans l'environnement. Donc typiquement, à l'heure, on s'est installé à l'heure à table. Typiquement, le lundi, je regarde, on n'a pas du temps, il faut que je commence à travailler à 21h. Sauf que 21h, je suis en pleine partie de LOL avec mes potes. D'accord ? On vient d'en finir une, on a envie de refaire une autre. Ce que je leur dis, si je leur dis, écoutez, je prends juste 5 minutes, je dois créer mon habitude. Vous mettez, vous fermez l'écran, vous changez votre environnement, vous allumez votre musique, vous vous mettez devant votre livre. D'accord ? Enfin, vous mettez, ah oui, j'ai oublié de le dire parce que ça va sans dire. Le smartphone, il est loin. Et en tout cas, il est en mode avion ou pas de notif. C'est un avion, ça, d'accord ? Parce que l'environnement, c'est important qu'il n'y ait pas de smartphone et qu'il n'y ait pas de choses qui vous perturbent parce qu'à chaque fois qu'il va vous envoyer une notif, ça va casser votre environnement. d'accord ? Les notifs, elles cassent cet environnement. Et comme nous, on essaie de créer notre bulle de travail, si vous êtes en train de la poquer tout le temps, vous n'êtes pas en train de travailler ce lien-là que je dessinais ici, mais qui en fait, je vais le mettre là plutôt, ce lien entre le cerveau et le travail. D'accord ? Lui, c'est d'avoir un lien entre votre cerveau et le travail et les notifs, elles vont venir casser ce lien. Donc, c'est très, très important de ne pas avoir de notifs. Donc, vous mettez votre téléphone loin, vous vous posez et vous regardez. Si une fois que vous êtes posé dans votre environnement de travail, à l'heure de travail, vous coloriez votre petite case avant de commencer à travailler, on collait la petite case avant de commencer à travailler puisqu'elle est juste sur « je me mets à mon bureau ». Eh bien, deux choses. Soit, en fait, maintenant que vous êtes là, votre lien ici, il est bien fait et du coup, votre cerveau dit « ah non, maintenant que je suis dans cet environnement, je n'ai plus envie de jouer à LOL, en fait, j'ai envie de faire mon exercice de maths. Allez, vas-y, il y en a pour 20 minutes. Enfin, j'ai envie de faire mon heure de boulot. Au moins, dans une heure, je serai tranquille, je pourrais jouer à LOL toute la soirée avec mes potes et tout. Donc, vas-y, on ne s'embête pas, on y va. Ok. D'accord ? Donc, si une fois dans cet environnement, vous avez envie de travailler, allez-y. Et si au bout d'un quart d'heure, vous en avez marre, vous vous arrêtez. D'accord ? On s'arrête dès qu'on en a marre. Si vous êtes là, mais vous avez toujours envie d'aller faire un jeu vidéo, ce n'est pas grave. Vous mettez votre petite case, vous coloriez et vous retournez au jeu vidéo. D'accord ? Parce que ça, ça veut dire que votre lien-là, ce lien-là, il est trop faible encore. D'accord ? Donc, ça ne sert à rien de mettre de la volonté. Le fait d'être mis à son bureau et d'avoir un vrai lien, ça veut dire que la prochaine fois, il sera un peu plus fort et peut-être que la prochaine fois, vous aurez un peu plus envie de faire vos maths au lieu de faire vos jeux vidéo. Donc, il faut vraiment se laisser le droit de juste aller à son bureau, se poser. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire plus. C'est hyper important, ça. Il faut que ce soit juste ça. Parce que si vous dites non, si je mets à mon bureau, il faut absolument que je travaille. Et bien, quand vous êtes devant l'ol, vous vous dites attends, attends, on me laisse tomber, je n'ai trop pas envie de bosser en fait. Alors que c'est différent de se dire en fait, il faut juste que je mette à mon bureau. D'accord ? Donc, c'est une espèce de petite astuce pour piéger le cerveau. Des fois, on le piège. Très bien. Des fois, on ne le piège pas. Ce n'est pas grave. Ça, pour la prochaine fois. Ok ? Et quand, voilà. Et puis, si jamais vous n'arrivez plus à travailler, vous vous arrêtez. Si jamais vous avez fini votre séance de travail, vous vous arrêtez aussi. D'accord ? Ça, c'est vraiment des techniques de travail qui vont vous permettre de travailler efficacement, de vous construire des habitudes de travail. Ça, c'est beaucoup plus important que le temps que vous allez avoir à travailler. Avoir des habitudes de travail, c'est beaucoup plus important. Et ça évite aussi ce que font les élèves, c'est-à-dire le bachotage qui est de réviser à fond pour un DST. Parce que du coup, vous n'avez pas la place de réviser à fond pour un DST. Et du coup, vous êtes obligés de le faire au fur et à mesure. Et quand on fait les choses au fur et à mesure, on les fait mieux, on les retient mieux pour le bac. Résultat, on est plus à jour. Et en fait, on évite de rentrer dans un cercle vicieux où comme je n'ai rien fait, je dois faire les choses au dernier moment, mais comme j'ai fait au dernier moment, je ne les retiens pas. Du coup, je n'ai rien fait. Blablabla. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Ça vous a donné des pistes ? Ouais. Super. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller et créer vos emplois du temps. Si vous voyez, vous n'arrivez pas à les tenir, c'est qu'il faut les modifier et les dire, c'est d'avoir un emploi du temps tenable. Et si on voit qu'on arrive à le tenir, eh bien, le trimestre d'après, on peut soit enlever une heure si on en a trop, soit rajouter une heure si on n'en a pas assez. Donc, ces techniques, elles fonctionnent exactement, camélios. Ces techniques, je vous les donne pour le pré-bac, pour beaucoup d'élèves, pas pour tous. C'est un peu un surkill, tous ceux qui arrivent déjà à avoir. Mais déjà, c'est ce genre de technique qui vont vous permettre de passer de 15 à 17, 18, 19. Et bien évidemment, ça marche pour le post-bac. Ce qui va se passer post-bac, c'est que, en fait, tu ne pourras plus faire tout ce que les profs te demandent. Il y en aura trop. Et donc, si tu as ton emploi du temps, si tu as tes habitudes de travail, tu vas pouvoir prioriser et ça va t'aider beaucoup. Autant tu peux éventuellement t'en sortir pré-bac sans ça, autant ça, c'est hyper important pour le post-bac. Donc, l'idée de la terminale, c'est vraiment de lancer les bonnes habitudes de travail. C'est hyper important. c'est hyper important. Sous-titrage ST' 501